hello les amis c'est mimi j'espère que vous vous portez bien ça y est c'est la rentrée c'est la belle vie entre guillemets ça y est on est libéré délivré je sais pas vous mais moi j'étais hyper contente de déposer les enfants à l'école aujourd'hui alors en belgique commence le 1er septembre c'est tombé un mercredi malheureusement c'est qu'une demi journée mais c'est déjà ça donc bientôt faudra aller les chercher à midi alors en france je crois que comme le mercredi n'ont pas école vous commencez demain et bien d'ores et déjà une belle rentrée à tous que ce soit aux parents aux professeurs ou aux élèves vraiment je vous souhaite le meilleur pour cette année moi hier j'ai galéré je vous raconte pas je me suis amusé à repasser enfin à laver d'abord tous les vêtements des enfants que les nouveaux vêtements que j'avais acheté chez primark je me suis donc amusé à tout laver et tout repasser voilà maintenant ça va pouvoir prendre place dans l'armoire et surtout ça sent bon l'adoucissant ça sent bon le propre à là je suis vraiment très très contente j'ai mis beaucoup de temps à le faire mais je ne regrette pas voilà donc c'est laver repasser c'est vraiment super joli très agréable il reste plus qu'acheter encore une armoire donc il me reste plus encore qu'à acheter une armoire et on doit faire la peinture dans la chambre des enfants du coup les vêtements vont rester pour le moment en bas à la cave ou chez moi au premier le temps de terminer tous ces travaux j'ai l'air fatigué je le suis voilà normalement je devais moi aussi c'est la rentrée pour moi aussi fallait que j'aille dormir tôt et malheureusement je n'ai pas dormi tôt ce soir on essaiera de reprendre en tout cas de nouvelles mesures et de nouvelles bonnes habitudes maintenant on va chercher les enfants et on revient tout de suite j'ai profité que les enfants soit à l'école pour aller acheter leurs gourdes il me manquait ça j'ai pas trouvé en allemagne je les ai trouvés au dreamland donc dreamland c'est un grand magasin on retrouve plein de fournitures scolaires on retrouve des cartables également des jouets il ya vraiment de tout dans ce magasin même des affaires pour le jardin vraiment un chouette endroit du coup j'ai retrouvé les mêmes gourdes que l'année passée en métal et avec l'intérieur en inox je sais pas si on aperçoit bien l'intérieur j'ai pas trop l'impression enfin ça c'est super pratique en tout cas ça fait pas d'odeur et ça se nettoie bien ça va dans le lave vaisselle du coup ça se désinfecte même et ben voilà on peut mettre des boissons chaudes et des boissons froides donc ceux d'année passées elles sont mortes parce qu'au fait c'est du métal et du coup quand ça tombe par terre les chutes etc ça fait des coups ça s'habille mais également la bouche ils ont tendance parfois à mordre dedans et après c'est hors d'usage j'ai profité donc ça je vais payer 6 euros 50 j'ai profité pour lui faire un ensemble de boîtes à tartines donc il n'y avait pas l'ensemble complet j'ai pris ça voilà c'est ça ressemble un petit peu à à tetris donc la boîte elle était à 5 euros et celle ci à 2 euros pour les biscuits hymen je lui ai acheté aussi une goutte une gourde en métal et pareil je lui ai pris le même ensemble donc elle sa gourde elle était un petit peu moins cher 5 euros je sais pas pourquoi pourtant c'est le même modèle juste le dessin qui change boîte à tartines 5 euros et elle par contre petite boîte à biscuits elle est un petit peu plus cher 2 euros 50 donc j'en ai eu pour presque 26 euros et ils ont comme ça une boîte à tartines complète hymen en plus elle a ce petit petit outil là qui permet de partager la boîte en deux ça je trouve ça assez pratique allez maintenant il ne reste plus qu'à aller imprimer des petites étiquettes pour coller dessus et personnaliser leurs objets comme ça ils risquent enfin comme ça ils éviteront en tout cas qu'ils prennent les affaires de quelqu'un d'autre ou que leurs affaires soient prises par erreur par quelqu'un d'autre allez c'est parti on va de ce pas à monter au pc pour commander les étiquettes donc pour mettre sur les courtes ça y est maintenant on va le mettre ici 1 1 1 2 1 2 mes étiquettes sont commandées j'espère être livré au plus vite encore une fois je suis à la dernière minute mais voilà ça va me permettre de pouvoir en tout cas personnaliser les objets des enfants et nous on continue notre blog c'est parti coucou les amis ça y est je suis rentré j'ai été les chercher à l'école alors est ce que vous pouvez me raconter comment s'est passé votre première journée c'était pas une journée c'est une demi journée oui alors toi tu étais pas très content de retourner à l'école c'est vrai et après avoir été à l'école ça va mieux un petit peu tu as envie d'aller demain ah oui donc ça va mieux et toi humaine toi tu étais contente d'aller à l'école alors je suis très très contente cette année hymen elle est chez youth hill de youth hill de c'est un amour de personnes ça a été la prof de selima et la prof de soraya et younes et chez youth youth and de nouveau une superbe personne qui était la prof de selima en sixième primaire donc je suis très contente en tout cas ils sont sur tomber sur de très très bons profs ça c'est une bonne chose maintenant c'est à vous de faire un peu des efforts ouais ok ben vous avez des devoirs non c'est le premier jour premier jour et qu'est ce que ta prof elle t'a dit en classe tu m'as dit que si vous travaillez bien on travaille bien et on écoute bien il n'y aura pas de devoirs tu te rends compte s'ils travaillent bien en classe du coup ils doivent tous bien travailler et toi humaine tu as quelque chose à nous dire non ok ben nous on va aller préparer à manger on va mettre les pyjamas et c'est tout et on souhaite en tout cas une bonne rentrée à tous les autres enfants oui oui et on fait un gros bisous à nos abonnés bye que la paix soit sur vous prenez soin de vous ciao